alors bonjour à tous nous voici dans cette nouvelle vidéo où je parle encore toujours de ma transition tout ça parce que c'est pas encore terminé donc là j'ai quelques petits changements vous voyez peut-être à la vidéo mais voilà je vous explique la suite juste après l'intro nous voici juste après l'intro donc vu comme ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo ça remonte peut-être à trois quatre mois après donc ça remonte quand même donc là ce que vous voyez était derrière moi donc ça ce sera le sujet numéro 2 de la vidéo parce que le sujet numéro 1 c'est niveau de ma transition je suis à un mois enfin un an un an et sept mois et donc tout va bien tout se passe bien il n'y a pas de souci tout va bien le temps passe vite ça défile donc je voyais pas de ce côté là le temps passe aussi vite mais enfin c'est comme ça donc je suis quand même béton à deux ans ce qui pas ce qui est pas anodin non plus donc donc voilà et désolé pour mes vêtements mais voilà si c'est pas le sujet de la vidéo et donc pour ce qui est la transition encore pour l'instant j'ai pas fait les épilations laser j'ai toujours pas je suis pas encore au terme pour pouvoir faire la chirurgie finale donc pour ce qui est du point de vue côté administratif j'ai commencé à faire les démarches donc justement avec la mission locale justement l'aide pour faire les démarches donc du coup on voit ensemble chaque chose à faire chaque papier préparé et donc je pensais pas avoir une aide de sa part mais voilà enfin c'est bien qu'elle se soit tournée vers moi et m'étendue la main et qu'elle m'aider donc j'en suis fier quand même d'être avec quelqu'un qui m'aide parce que faire ça tout seul c'est pas possible voilà il faut vraiment se consacrer vraiment se plonger dedans et et dessus tout tous les jours parce que ça va être un gros dossier donc là ce qui a commencé c'est qu'un début mais il ya des gros dossiers à faire donc c'est pour ça donc voilà donc j'ai commencé j'avais démarche dans celui-là j'ai ensuite déjà pas mal le boulot à faire mais en tout cas je suis fier quand même d'avoir commencé parce qu'il fallait que ça commence et au bout d'un moment fallait que ça commence je pouvais pas continuer à reculer comme ça donc justement voilà donc on a commencé déjà à voir par rapport à la de naissance et dire que voilà c'est pour un changement de traînement tout ça en vue de la mairie de naissance donc donc voilà après j'ai rien de fait de plus pour l'instant de plus mais je vais peut-être me tourner aussi vers un dermatologue comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes soit celle avant celle là ou celle encore d'avant je vous avais dit que j'allais une tournée vers un dermatologue quelqu'un m'avait m'avait conseillé donc qui est pas loin de chez moi donc du coup je vais aller voir quand même pour pouvoir commencer à faire l'épilation du visage parce que de toute façon ça se voit quand même donc commence déjà par ça et puis après voir par la suite sachant que j'avais déjà fait l'épilation à la cire pour ce qui est du torse et du haut du corps et les jambes donc voilà mais là faudra que je retrouve enfin que je retourne faire des épilations parce que ça voilà il n'y a pas de miracle pour ça donc voilà voilà par rapport à la transition par rapport à tout ça sinon par rapport à la famille par rapport à la vidéo précédente il n'y a pas eu plus de changements voilà tout le monde est là autour de moi chacun comme il peut mais tout le tour de moi et voilà donc nous allons entamer le sujet numéro 2 qui est consacré justement au niveau travail au niveau où je vis donc comme vous voyez je sais pas si vous êtes une première vidéo que j'ai tourné ben c'est ma chambre donc voilà je suis retourné chez mes parents comme je vous avais parlé dans la vidéo dans des vidéos précédentes je ne sais plus laquelle donc voilà je suis retourné chez mes parents depuis le 20 juillet donc enfin j'ai fait tout le déménagement tout ça donc voilà avec mon frère mon frère était là pour m'aider donc voilà donc là à l'heure actuelle j'ai pas de travail je suis au chômage depuis le début août donc donc voilà voilà par rapport aux petites nouvelles mais en sachant qu'actuellement je fais une formation baffa donc donc j'ai déjà validé ma première phase sachant qu'il y en a trois donc donc là j'ai mon stage qui va ça peut arriver mais j'ai 18 mois pour faire mon stage donc j'ai largement le temps mais après faut quand même que je trouve mon stage quand même parce que ce que j'ai envie c'est de conclure avec le baffa aussi et pouvoir passer à autre chose aussi et donc ce qui est point de vue du permis là pour l'instant j'ai toujours pas repris mais il faudra que je reprenne parce que ça c'est très important pour moi donc voilà et donc revenons sur le baffa donc justement après j'ai une troisième phase qui est l'approfondissement ou la qualification du baffa donc voilà donc voilà par rapport à ça en règle générale quoi donc voilà sinon moi j'ai pas plus de nouvelles à vous dire j'espère que vous vous allez bien j'espère que ça pas été trop long d'attendre cette vidéo aussi j'espère que ça pas été trop long je sais qu'en ce moment je suis très occupé que du coup j'ai du mal à pouvoir tourner une vidéo j'ai pas beaucoup de temps donc c'est pour ça que je profite de la faire maintenant mais mais voilà j'essaie de faire au mieux pour que ça se passe bien je pense que la dernière vidéo elle date de quatre mois quelque chose comme ça quatre mois donc c'est là qu'on voit que passe quand même quatre mois donc voilà les petites nouvelles donc si vous avez des questions si vous avez quoi que ce soit n'hésitez pas à m'envoyer des bonnes petites questions en commentaire n'hésitez pas à liker ou vous abonner aussi à ma chaîne parce que ce que je veux c'est le plus de personnes possibles en tout cas en vue de la transition pour ce point de vue des autres c'est que du c'est que du plus mais en tout cas je voudrais aider plus de personnes possibles sur les réseaux sociaux et tout ça ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer ou quoi ben voilà vous savez que vous avez des personnes qui sont sur internet après voilà faut faire attention quand même tout ce qui est point de vue piratage et tout ça au profil ou quoi ce soit ça c'est sûr faites attention mais mais voilà sachez que moi je suis là si vous avez besoin n'hésitez pas à poser des questions à vous abonner à ma chaîne et puis pourquoi pas aussi à parler avec moi à l'extérieur de l'extérieur du youtube et à l'extérieur de facebook enfin voilà n'hésitez pas aussi n'inquiétez pas je suis pas une personne si méchante que ça je me laisse juste pas faire mais je suis pas une personne si méchante donc voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas et vous abonner et liker tout ça n'hésitez pas je vous dis à la prochaine vidéo avec de nouveaux sujets à l'appel voilà à bientôt